Musique C'est sympa comme endroit ici, non ? Oui, super. Tu ne vous déranges pas, là ? Pas du tout. Et vous ? J'attendais quelqu'un, mais il tarde d'arriver. Je me présente, Benoît Duranteau. Et vous ? Gisèle. C'est joli comme prénom. Tu trouves ? Oui, c'est naturel, c'est authentique. C'est comme Françoise, Marguerite. Et Ginette ? Tu sais que tu es un poète, toi ? Oui, j'essaye, mais ce n'est pas facile. Et quand on est face à une jolie fille comme vous, ça devient tout de suite plus facile. Vous êtes venue toute seule ? Non. Il y a un quart de rugbyman qui m'atteint en bas, mais ils n'ont pas vous aimanté. Bon, ben, je vais vous laisser avec vos copains, alors. C'est toi ? Ben oui, c'est moi. On m'avait dit que ce serait un petit avec des cheveux longs. Ah ben oui, mais depuis c'est grandi et je me suis fait couper les cheveux. La voiture est en place ? Oui, car elle est devant la porte des cuisines. Impeccable. Détends-toi. Tu transpires. Pourquoi on ne s'est pas rencontrés avant ? Pour éviter les fuites. Ah, ok. Parce que moi, à part un pressing, c'est tout ce que j'ai fait. Tu fais exactement ce que je te demande et on va repartir avec le jackpot. Le directeur, c'est un mec avec un costard et des cheveux grisonnants. Il va passer devant nous pour aller dans la salle des coffres. Tu ne peux pas le louper, il fait des sourires à tout le monde. Dès que tu le vois, tu l'appelles en lui demandant à quelle heure on ferme les tables. Il approche et je vais le braquer avec délicatesse et courtoisie. Il nous emmène au coffre et toi, tu suis le mouvement avec un grand sourire. Ça te va comprendre quoi ? Et si ça ne se passe pas comme prévu ? Rendez-vous au paradis. Ok, alors ça va bien se passer. Bonsoir. A quelle heure ferme les tables ? Julie, je peux me procher ? Stop ! Je pose ça là ? On n'est pas assez intime pour que je t'invite à manger. Et si je te regarde autour de toi, je n'ai pas mis la table. Ouvre le sac. Ces deux sandwiches avec une bouteille d'eau, c'est ce que je vous ai demandé à mon collègue. Vous avez préparé la voiture ? Oui, je s'en occupe. Votre téléphone, l'umière ne marche pas. Julie, aucun portable ne marche à cause de brouillard d'onde. Par contre, on va communiquer avec les metteurs que je vous ai donné cette nuit. Bon appétit. Vous allez où ? Je vais prendre l'air et me dégourdir un peu les jambes parce que ça fait 5 heures que je suis à genoux derrière la porte pour te parler. J'ai besoin de passer ce coup téléphone. Fils-moi ton portable, sinon je le bute ce minable. Très bien. Donc à partir de maintenant, on va communiquer avec mon portable et je vais demander qu'il rétablisse ton réseau. Ça va ? Maintenant, tu dégages. Julie, tu vas appeler qui ? Sors, je te dis ! Sinon je le bute. Et après, ça ira mieux ? Arrête ton numéro. Je lui avais bien dit de ne pas faire de vagues. Mais il avait un boîtier dans sa poche et il a activé l'alarme. Il a joué au plus malin. Tu te rends compte qu'à cause de toi, elle va prendre perpète et toi, une balle dans la tronche ? C'est moche. Tu vas arrêter de jouer au plus malin avec moi, ok ? Je veux la voiture dans 15 minutes. Et je vais filer tranquillement avec lui et le poumon. Julie, ils vont te suivre. Partout où tu iras, ils seront derrière toi. Je suis un otage. Ça change la tonne. Alors si tu veux savoir, j'en ai rien à foutre que tu te buies de sommeil et que je le connais pas. Mais il n'y a qu'une seule chose qui m'intéresse, c'est de prendre le petit déjeuner demain matin avec ma fille. T'as des enfants ? Sors. Je n'écocie plus avec toi. Bonne chance. Allo, Julie. Je crois que j'ai oublié quelque chose d'important. J'ai quelqu'un pour vous au téléphone. Allo ? Oui ? Oui, mon chéri. C'est maman. T'inquiète pas tout, on va bien se passer. Maman a fait une grosse bêtise, mais elle va arranger ça. Sois sage. Je t'aime moi aussi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada